la préparation de l'examen le module électricité donc l'examen 1 l'exercice général l'électrostatique ou les conducteurs l'électrostatique C'est à l'examen 1 l'électrostatique ou le potentiel électrostatique. Il y a des distributions continue et des distributions discontinues. Dans l'exercice 1, il y a 3 de la figure. Dans ce cas, c'est la première, c'est la figure 1. Dans la figure 1, c'est un demi-circle. C'est un demi-circle. Il y a 3 points pour décharge ponctuelle. Avec Q, c'est le plus positif. C'est un demi-circle de rayon H. La question A est représentée sur la figure 1, le champ électrique total E, O, 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 que vous nommerez H, O. Cela représente le champ total dans le schéma. Le champ total est le champ résistant de l'H, qui est le champ total de l'H. C'est le champ total de l'H. Le champ A est décrit le champ F, O. Le champ B est décrit le champ F, O. C'est le champ C. Le champ total est la somme de l'H. Le champ A est décrit le champ électro-statique. Le champ A est décrit le champ A, O. C'est la somme. Le champ A est décrit le champ F. Le champ A est décrit le champ H. Le champ A est décrit le champ F. au final, on est en plus sur le point O Si vous avez vu aujourd'hui, ce sont les trois charges on va absolument être assurés pour savoir si vous avez dessiné CO AO, AO 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 il y a des points automatiques Le champ de LH de l'EPEO C'est le champ de l'EPEO C'est le champ de l'EPEO C'est le champ de l'EPEO Il y a le champ de l'EPEO C'est ça, c'est ça Les directions l'EPEO Les directions l'EPEO ont le sens opposé Donc on va réaliser l'EPEO le champ total est le champ E et le champ H le champ H et le champ total est le point O les deux champs sont les deux champs donc nous sommes tous les deux donc nous sommes tous les deux représentés sur la figure le champ électrique total est le champ donc sur la question 2 dans l'expression du champ H dans la base E, X, E, E, Y E, X, E, E, Y c'est l'axe du X ou l'axe du Y donc la question B c'est le champ total en fonction du champ total comment est le champ total ? le champ total est le champ résultant dans les trois du champ on est E A O plus E B O plus E C on est le champ on va tillacker aux trois on va tiller les exercices qui a br дал pression les augmentations électrostatique dans la distribution de ce contenu, il y a des angles et des projècions donc EaO EaO c'est H c'est EaO 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 et c'est EaO c'est EaO plus ECO c'est ECO c'est EaO c'est EaO c'est ECO vous avez un max 10Y donc EPO suivant EY 1 esth on juin de l'a donc le champ total E et H est moins E B O suivant E E Y donc nous avons vu que si c'est 0, c'est plus E X après ce qu'on a vu que nous avons vu dans la base nous avons vu que l'exprime le champ total dans la base E X E E Y merci nous avons vu que l'exprime son modèle donc l'exprime son modèle donc le modèle de l'exprime c'est le modèle de l'essai donc le modèle de l'E H est le racine de la composante H qui est le modèle de l'E X E 0 moins H au carré qui est H nous pouvons dire directement c'est la valeur absolue de l'E B O donc E B O l'E B O c'est 1 sur 4 P E E Y 0 la charge qui est le modèle de l'E Q et la distance R R au carré donc c'est le champ de l'E Y nous avons vu sur la question H question B là où vous comprenez ou determine la question C c'est determine H determine H c'est la expression du potentiel électrique ou électrostatique V O qu'on a créé au centre O On a besoin de H pour le potentiel H au centre C'est le potentiel qui va créer H C'est 3 charge Il y a une chose, c'est une chose qui est une distribution Discontinue Il n'a pas de rétablissement Il n'a pas de rétablissement Donc on a dit H On a dit H Ou la principe de Superposition On a pas de rétablissement Il n'a pas de rétablissement Donc on a dit On a dit qu'on a dit Un rappel Ou une démontrace Normalement On a dit H Résultant Un rétablissement C'est V Total On a dit H Et le potentiel Et le potentiel Et le potentiel On a dit qu'on a dit On a dit qu'on a dit On a dit qu'on a dit Un rétablissement On a dit qu'on a dit Donc on a dit E E E E E E C'est une rétablissement D On a dit qu'on a dit D V H D V E E E E D D L le déplacement de l'h de l'h de l'h de l'h donc je vais vous montrer ce qu'on va dire on a E de l'h de l'h de l'h de l'h de l'h sigma de l'h donc c'est sigma E E E d'h c'est bien donc si tu sais que c'est sigma E1 E1 E2 E3 donc c'est sigma E E E E scalaire D L s, 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 E E D il y a le potentiel Donc le potentiel est le champ total scalaire d2L Donc il est devenu I et il est devenu d2I Donc d2V, c'est sigma LH, c'est d2VI Donc c'est H, c'est d2V1 plus d2V2 plus d2V3 Nous devons dire sigma D2V1 et D2V2 et D2V3 Elle dit qu'H c'est sigma LH vv Bonster, nous devons dire que D2V1 et D2V2. Nous devons dire que D2V1 , D2V2 et D2V3 Ou la 100, le potentiel est total Ou VA, c'est le total On va dire sigma la 100 Donc V de l'eau est H Il y a le sigma de l'eau Donc il y a VH Il y a V de la charge A Il y a VA Plus Vp Plus Vh Vs Donc là, ce n'est pas la peine de dire ce qu'on a La dernière démonstration Il y a H La loi de l'H De la superposition En disant à la potentielle Et voilà Et c'est VI C'est D de VI C'est un peu plus Donc D de VI C'est le potentiel de la toute chose Donc VO C'est H C'est le potentiel de la point A C'est 1 Sur Vous savez l'expression du potentiel De la charge ponctuelle 1 4P Epsilon 0 La charge Q A la distance H R Donc 1 Sur 4P Epsilon 0 La charge La charge C'est Q A la H A la distance R Plus H 1 sur 4P Epsilon 0 Q A la R La charge La charge La charge 1 sur 4P Epsilon 0 Q A la H La charge La charge La charge La charge La charge 3Q A la 4P Epsilon 0 A la A A la charge 1 sur 4P A la charge A la charge A La charge A la charge 1 sur 4P Epsilon 0 On va vous abonner à la vidéo. On va vous abonner à la vidéo. La somme est l'algebra. L'algebra. On va prendre en considération que si vous avez une charge de la charge. Si vous avez une charge de la charge, on va mettre moins Q. On va mettre le positif plus Q et moins Q. On va vous abonner à la vidéo. On va vous abonner à la vidéo. Vous n'avez pas à vous abonner à la vidéo. Qui π 근co nous devons prendre l'application ? C'est normal. Comment c'est le potentiel et le sonnels de l'algebra. Vous n'entendez aquí pour Primary, Very important. On va bien mettre l'algebra. Vous pouvezẻ qu'on STzos% 对! Ensuite, on va subir l'algebra. On va commencer la question له. Cependant, c'est la question 2. 3. 5. 12. 13. 14. 14. 20. 20. 20. 21. 21. 22. 23. 22. 23. 23. 24. 25. 23. c'est le premier pour E où l'outil le prix question 1 on va passer la même chose ce n'est pas si vous le rappresenter c'est le paramètre qui est négatif le champ qui a donné c'est le champ qui a donné le position et le position qui a donné alors c'est le champ H qui va écrire le champ A pour le champ O c'est le champ A on se met au champ A et on se met à un test La charge c est la charge c qui est relative à la charge positive Donc le champ diverge La charge c est au niveau du modèle de la charge La valeur est relative à la valeur positive Donc la somme est de deux fois le dialogue en ce moment, il peut plus de 2 fois et avec les points H, le champ principal qui est un champ positive alors le champ H, c'est la position qui est en plus l'on fait 2 fois et sur les 2 vecteurs les 2 vecteurs On ne sait pas ce qu'il y a de l'ongle. On va faire un autre schéma. C'est ce qui nous dit dans la question H. Dans la question B. On va donner l'expression de E' dans la base E, X, E, Y. C'est la même chose que nous avons dans la partie précédente. Le champ résiste en E', E' O, H. Vecteur E, A, O, plus E, B, O, plus E, C, C, O. Dans l'expression E, A, O, E, B, O, E, C, O. C'est la même chose que nous avons fait. E, A, O. Il y a E, A, O. Il y a E, A, O suivant E, X. plus E, C, O. plus E, O. plus E, O, E, O, E, O. Dans l'expression E, O, E, O. On va dire que E, A, O. On va dire E, O, E, O, E, O. On va dire E, A, O. On va dire E, A, O, H. On va dire 2 fois E, A, O suivant E, X. On va dire E, O, E, O suivant E, E, Y. Donc on va dire H, E, X, E, E, Y. Il y a E. Il y a E. Il y a E. Il y a E C. C'est O. On peut faire la meilleure chose à O. A O. C'est 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 O. Tous ces 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 ces... doesn't Ouais, on va nous faire un exemple. E A O. C'est E A O. C'est O. C'est 1E A C Gracias. On va accomplir 2C Entonces, on va액ir 1E A Coter. E Primo O Everyone ! 5 suivant h suivant ou l'endroit point à donc le prime en quête c'est oui racine 10 5 sur ce n'est pas au 4 pic et si l'on verra hq sur la distance r au cas c'est bien ce qui est l'expressif qui est de la valeur en direct c'est essentiel puisque les champs de la valeur en direct c'est la valeur en direct on l' самый long a la valeur en direct c'est en route de la valeur en direct de l'EY. On va revenir à l'exercice. On va voir qu'il y a l'examen. Il n'a pas de problème. Il y a l'examen. Donc on va faire la projection. On va faire la projection. Il y a l'examen. Il y a l'examen. Il y a l'examen. Il y a l'examen. Dans la question H. Dans la question 3. Il y a l'examen. Si on le charge, c'est une question directe. C'est une question directe. Il y a un Cascade. Il y a l'examen. Une question directe. La question directe. On est enregistré. Donc on va faire la question directe. On va faire la fonction directe. Une question directe. On va faire la question directe. C'est une question directe. Ce sont les exercices qui sont ici. Ce qui est le exercice. C'est pour vous connaître. Vous allez voir ce exercice qui est ici. Il n'a pas de l'exercice. Je ne sais pas de l'exercice électro-static. Il n'a pas de l'exercice électro-static. Il n'a pas de l'exercice électro-static. C'est facile, mais il n'a pas de l'exercice électro-static. Le champ est le plus important. Les charges sont les plus simples. Il n'a pas de l'exercice électro-static. 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 C'est bon. Dans la figure H3. Il n'a pas de l'exercice électro-static. La charge E H est maintenant répartie sur le demi-circle. H avec une densité de charge linique. Une forme lambda. Il n'a pas de l'exercice électro-static. Les charges sont positives. Il faut déterminer l'expression du potentiel électrique. «Le po » DISTRIBUTION O. Il n'a pas de l'exercice électro-static. C'est bon ? Il n'a pas de l'exercice électro-static. L'exercice électro-static. «Le po » Il n'a pas de l'exercice électro-static. Et si on a une distribution continue, on va être intégral. D2VI. Donc la sonde de la sonde continue est sigma, la sonde continue est H. Donc ce que nous devons faire ? Nous devons prendre un point. Quel est le point ? C'est le point P. Ce qui est un élément de longueur est D2L. Ce qui est un élément de longueur est D2V. Donc D2V est le point P. D2V est le point P. 1 sur 4P. Epsilon 0. D2Q. C'est un élément de longueur est plus grande. On va à partir de 1,2Q. Et 1,2Q. C'est un élément de longueur est plus grande. Donc ces élément de longueur est la fx. C'est le point P. C'est un élément de longueur est très thin. Cette élément de longueur est très grande. Et l'aide à la fx. Ce qui est plus forte est plus grande. D2Q. Et c'est plus grande. D2Q. C'est la distance d'H qui est P O, qui est H et qui est R. Donc je vais vous donner 1 sur 4 P Epsilon 0, D 2 Q sur H, R. Comment est-ce que c'est D 2 Q ? Avec D 2 Q, qui est H, qui est Landa fois D 2 L. C'est l'élément de l'ongueur. Laissons que le potentiel de l'ongueur est plus facile que le champ d'électro-statique. C'est-ce que c'est la scala qui est en l'ongueur. C'est facile. Si vous avez un champ d'électro-statique, si vous avez un champ d'électro-statique, vous pouvez vous donner un champ d'électro-statique. Alors, je vais vous donner un champ d'2V, qui est le potentiel de l'ongueur P, qui est H, 1 sur 4 P Epsilon 0, qui est Landa d'2L, et N, Pour revenir sur le champ d'électro-statique, Vous pouvez revenir sur le samediё du PSO. Laissons-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les. Hàto, c'est-ce qu'on voiすれば, laissons-les-les-les-les. Laissons-les-les-les-les-les-les, qui s'attribuer dans l'ongueur P. c'est ce qui est l'a d'颯 de pumice et c'est ce qui est après la page donc c'est ici la page A et la page B alors c'est là c'est l'a d'EIL c'est tout vers le coin c'est ce que tu vas passer à la page ? c'est comme tu vas passer à la page D'A c'est ce que tu vas passer à la page B jusqu'à la page 0 c'est ce qu'ils se sont yellow et puis il va passer à la page D'A c'est ce qui tu peux plus c'est ce qui te va passer à la page c'est bien, tu n'as pas perdu de 1 pour la révir. C'est 10, yep. On va sortir ici. Encore une réeee. C'est 10, pour poster en plus d 2 l, on va automatiquement le flux de fil en plus, parce qu'on va faire 1. C'est 10. Donc c'est 10. Je vous parle d dans la distance. C'est 10. Elle est R. Donc vous savez qu c'est 10 en plus d 2, donc il y a H, ou d 2 l, donc c'est 10. ou la gulia theta raia h ou la tangent theta ou la h ou la l a la r donc d2l raia h r fois d2 theta donc j'ai compris que j'ai déjà cherché cette fois c'est un petit peu donc d2v égale 1 sur 4pi epsilon 0 donc d2l raia h d2 theta sur r qui ne t'a pas joué car il peut y mettre 2l la variation d2l est ici donc j'ai besoin de la gulia et j'ai besoin de la gulia l'intégrale d2l c'est l donc d2l constant donc j'ai besoin de la gulia donc la gulia urto Donc d2l nous allons mettre 3 et c'est 2pi r C'est l'abbin c'est 2pi r c'est 2pi r ou n'est-on Jang si tu à l'abbin c'est 단 c'est l'abbin c'est verst These breathes la gulia qui n'abbin vu que e duلا c'est la gulia de la gulia 2p r donc je vais vous donner d2V égale 1 sur 4P M0 je vais vous donner d2 d2 alors il a pris le potentiel ou et et c % et car c c ce sont les mêmes si il est bien avec personne, car la masse est en cause de la жизнь, la vie est la constante, où la vie est la même personne qui vit là, et qui vit ici, c'est bien ça c'est bien. C'est elle, elle est l'intégrale, elle est l'intégrale. On peut donc la chère, l'intégrale. On va faire des deformes. On a à 0, j'aié envie de la . On a la ligne dans la ligne, l'an-dac hit, 4 puis 2 3 4 P y au final, on a l'intégral de 0 P qui est P moins H qui est P il va se mettre P et il va se mettre H et l'an twitter sur P 4 c'est un peu plus, mais plus, plus plus plus. Et si vous avez des façons, vous ne vous allez pas les plus ou moins, c'est parce que vous allez vous donner un peu plus. C'est donc, vous avez que la façade. Et vous allez prendre le potentiel du centre. Quoi le potentiel du centre ? Vous allez prendre le H. Vous allez prendre le nombre de la façade, vous allez pouvoir vous faire la façade. Vous n'avez pas ? Donc, nous avons eu l'impression que le potentiel du H. Donc là, nous avons une question de la question. Cependant, on se trouve que la valeur h, lambda, crée en haut le même potentiel dans la question 1C. Donc la dernière fois h dans la question B. On va commencer à partir de la valeur lambda car le potentiel de la question n'a qui sera le potentiel de la figure que l'on doit nous avoir. nous allons faire ce que nous faisons. Nous allons faire ce que nous faisons. Donc, V est de la question 3 O. Nous allons faire ce que nous faisons. La question 1 O. Donc, V est de la question 4 Epsilon 0. Ce que nous faisons? Nous allons faire ça. Nous allons essayer de nous faire la question 3 Q. C'est de la question 4 P, Ypsilon 0 fois distance R. Nous allons identifier la question 3 Q. Donc, C'est de la question 3 Q. C'est de la question 4 P, Ypsilon 0, R. Donc, comment est-ce que nous allons faire ? Nous allons chercher la question 4. Je vais passer la question 4 avec Ypsilon. Je vais reprendre la question 4 qu, en fait, vous avez eu la question 4 P, Ypsilon, et la question 4 A. Il va prendre la question 4 P et Ypsilon, c'est de la question. Nous allons passer ici et c'est de la question 3 Q. sur h sur donc elle dit la valeur ligue en rassage qu'une langue donc il a ajouté mandat la valeur donc là on a l'unité de l'art de sa colonne à donc l'unité de l'art de sa colonne à donc l'andre c'est ce qu'elle a à l'arrivée de l'art de l'art de l'art de l'art de la commune à l'exercice d'élèves le champ calcule d'être potentiel de le champ électrostatique les distributions discontinue ou les distributions discontinue exercices très basiques l'exercice est important pour que vous vous le rappelez sur le potentiel ou un peu dans le champ électrostatique donc on va commencer par l'exercice 2